Cette édition, député et conseiller Montaukreno, le Parlement marocain réagit aux dernières positions du Parlement européen vis-à-vis du Royaume. Il a été décidé de reconsidérer les relations en les soumettant à une réévaluation globale, analyse et décryptage avec Hassel Shgar, membre du groupe socialiste à la Chambre des représentants. Le Parlement marocain réagit aux dernières positions du Parlement européen vis-à-vis du Royaume et il a été décidé de reconsidérer les relations en les soumettant à une réévaluation globale qui vise à prendre des décisions fermes et appropriées. Cette annonce a été faite dans une déclaration des deux chambres du Parlement à l'issue d'une réunion commune. Le point avec Jaziel Hamal. Les dernières positions du Parlement européen vis-à-vis du Royaume étaient au cœur de la séance plénière conjointe des deux chambres du Parlement ce lundi. Une réunion à l'issue de laquelle une déclaration commune a été élue par le président de la Chambre des représentants. La décision est sans appel pour les deux chambres. Sur la base de ce qui précède, le Parlement marocain, dans les deux chambres, a décidé, à compter d'aujourd'hui, de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen et les soumettre à une évaluation globale afin de prendre des décisions appropriées et fermes. Une annonce faite au moment où le Parlement marocain considère que cette résolution du Parlement européen constitue un dépassement inadmissible de ses prérogatives et attributions et une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Royaume. Le Parlement marocain, avec toutes ses composantes et son spectre politique, exprime sa déception face à l'attitude négative et au rôle non constructif joué lors des discussions au Parlement européen et des consultations sur le projet de recommandation contre notre pays par certains groupes politiques appartenant à un pays partenaire historique du Maroc. Et d'ajouter que ces attitudes et pratiques n'ont rien à voir avec l'honnêteté et la sincérité qu'exige l'esprit de partenariat. Le Parlement marocain rejette l'exploitation et la politisation des affaires qui sont au cœur de la compétence de la justice pénale et relève de la catégorie des affaires de droit public, à l'égard desquelles des décisions de justice ont été rendues sur des accusations qui ne sont pas du tout liées à toute activité journalistique ou à l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression, mais sont liées à des crimes tels que la traite des êtres humains et les agressions sexuelles. L'exploitation de la fragilité des personnes est punie par les lois de différents pays du monde. À cet égard, le Parlement marocain souligne la nécessité de respecter le caractère sacré et l'indépendance de la justice marocaine, qui a toujours eu à cœur d'assurer les conditions et les éléments d'un procès équitable. Le Parlement marocain a dans ce sens appelé les forces politiques européennes à faire preuve de sagesse et de discernement et à rejeter tout amalgame délibéré entre les droits de l'homme protégés au Maroc par la Constitution, les lois et les institutions d'une part, et les allégations véhiculées par certains partis et organisations connues pour leur position hostile à l'encontre du Maroc d'autre part. – Sous-titrage FR 2021